Bonjour, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues, parlons clair. Si vos propositions sont bienvenues, elles restent insuffisantes parce qu'elles ne changent en effet pas de logique. Crises écologiques, crises sociales et économiques sont liées. C'est une crise systémique que nous vivons, il faut en tirer les conséquences plutôt que de faire perdurer la logique qui nous a conduit dans le mur. Une partie des dettes publiques devraient être annulées au profit du financement de la transition écologique. Mais vous balayez d'un revers de main cette proposition qui permettrait de mobiliser jusqu'à 2500 milliards d'euros au motif que ce serait illégal, ce que ne disent pas les traités. Par ailleurs, au nom de la neutralité du marché, vous persistez à financer à travers vos programmes d'achat des activités climaticides, dont les énergies fossiles. Cela doit cesser, chaque euro dépensé dans cette voie est un euro funeste. Ayons l'audace d'intégrer la sauvegarde du climat dans le mandat de la BCE. C'est d'ailleurs une urgence pour préserver les banques elles-mêmes du risque prudentiel et donc aussi social constitué par le dérèglement climatique. Si vous ne vous occupez pas du climat, le climat vous rattrapera. La neutralité carbone doit désormais guider l'ensemble de vos actions. Merci.